Dans cette vidéo, je veux simplifier la fraction 48 sur 64. Qu'est-ce que ça veut dire, simplifier la fraction ? Eh bien, ça veut dire écrire 48 sur 64 en utilisant les plus petits nombres possibles. Autrement dit, ça veut dire trouver une fraction équivalente de 48 sur 64 qui utilise les plus petits nombres possibles. Alors, on va commencer déjà par représenter 48 sur 64. On va dire que 64, je l'entoure en bleu et que je vais le représenter en bleu. Et que 48 sur 64, je vais l'entourer en violet et je vais le représenter en violet. Alors, on va imaginer qu'on a un grand gâteau rectangulaire, comme ça. Hop, un grand gâteau rectangulaire, voilà. Et ce grand gâteau rectangulaire, je vais le découper en 64 petites parts. Alors, je ne vais pas dessiner les 64 petites parts, parce que ça risque d'être un peu compliqué et qu'en plus, tu ne vas pas bien voir sur ton écran du tout. Donc, on va juste imaginer qu'ici, dans ce gâteau, j'ai 64 petites parts. Maintenant, on va chercher ce que représente 48 sur 64. Eh bien, 48 sur 64, c'est comme si sur les 64 parts du gâteau, j'en prenais 48. Donc ça, ça correspond à peu près à la quantité que je vais dessiner en violet. Donc, ce que je suis en train de dessiner en violet, c'est 48 parts sur les 64 parts du gâteau. Voilà. Alors, 48 parts sur les 64 parts du gâteau. Maintenant, ce que je veux faire, c'est simplifier cette fraction. Pour le faire, il faut en fait que je trouve le plus grand facteur commun de 48 et 64. Ça me revient à faire, en fait, le calcul du PGCD de 48 et 64. Calculer le plus grand commun diviseur de 48 et 64. Alors, pardon, j'ai fait un trait. Alors, en fait, quand on a un peu l'habitude, on peut voir que 48 et 64 sont tous les deux divisibles par 16. En fait, on peut écrire 48 comme une multiplication de 16 par quelque chose. 48, c'est en fait égal à 3 fois 16. 64, on peut aussi l'écrire comme une multiplication de 16 par quelque chose. 64, c'est en fait 4 fois 16. Voilà. Et donc, du coup, ce que ça me dit sur le gâteau qu'on a dessiné ici, ça me dit que, en fait, 48 parts, 48 parts de 64, je peux le voir non pas comme 48 petites parts, mais comme 3 groupes de 16 petites parts. C'est comme si cette partie-là, en violet, je la découpais en 3 groupes de 16 parts. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais découper cette partie-là en 3 groupes. Chaque groupe contient 16 parts. Donc, ici, le premier groupe a 16 parts. Ici, il y a aussi 16 petites parts. Et ici, il y a encore 16 petites parts. Maintenant, à quoi ça correspond, le dénominateur ? Eh bien, le dénominateur, au lieu de le voir comme 64 petites parts, je peux le voir comme 4 groupes de 16 petites parts. Avec ici, un premier groupe de 16 petites parts. Ici, un deuxième groupe de 16 petites parts. Ici, un troisième groupe de 16 petites parts. Et ici, un quatrième groupe de 16 petites parts. Et donc, du coup, la fraction, on peut l'écrire autrement. On peut dire que 48 sur 64, eh bien, c'est 3 groupes de 16 petites parts sur les 4 groupes de 16 petites parts possibles. Donc, 48 sur 64, c'est la même chose que 3 sur 4. 3 groupes de 16 parts sur 4 groupes de 16 parts. Donc ici, on a simplifié la fraction en prenant, eh bien, une approche un peu intuitive, en regardant par le dessin ce que ça donnait. Mais en fait, mathématiquement, ça s'explique aussi. Pourquoi ? Alors, je vais réécrire ce qui est décrit au-dessus. 48, c'est 3 fois 16. Et 64, c'est 4 fois 16. 4 fois 16. Bien, en fait, 3 fois 16 et 4 fois 16, je peux tous les deux les diviser par 16. Donc, je divise le numérateur par 16 et je divise aussi le dénominateur par 16. Combien ça fait ? Eh bien, 16 divisé par 16, ça fait 1. Donc, au numérateur, il me reste 3. Ici, pareil, 16 divisé par 16, ça fait 1. Donc, au dénominateur, il me reste 4. On retrouve la même fraction 3 sur 4. 3 sur 4, c'est la simplification de la fraction 48 sur 64. Parce que 3 sur 4, 3 et 4 n'ont pas de facteur en commun. Donc, c'est la façon d'écrire 48 sur 64 qui utilise les plus petits nombres possibles. Alors, tout à l'heure, on a fait comme si on avait trouvé tout de suite le PGCD. On a dit, le PGCD, c'est 16. Qu'est-ce qui se passe si ça ne te saute pas aux yeux comme ça ? Et effectivement, ce n'est pas si évident que ça de deviner que le PGCD de 48 et 64, c'est 16. Donc, on va faire ça étape par étape, petit à petit. Alors, je réécris la fraction 48 sur 64. Et on va procéder ensemble à la simplification. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que 48 et 64, ce sont tous les deux des nombres pairs. Ça veut dire que tous les deux sont divisibles par 2. Donc, on va tout diviser par 2. 48 divisé par 2 et 64, on va aussi le diviser par 2. Alors, 48 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 24. Et 64 divisé par 2, ça fait 32. Est-ce que 24 et 32, on peut encore les diviser par le même nombre ? Eh bien, oui, parce que 24, c'est divisible par 4, et 32, c'est aussi divisible par 4. Donc, je vais diviser 24 par 4, et je vais diviser 32 aussi par 4. Alors, 24 divisé par 4, ça fait 6, parce que 4 fois 6, ça fait 24. Et 32 divisé par 4, ça fait 8, parce que 4 fois 8, ça fait 32. Alors, 6 et 8, est-ce qu'on peut encore les diviser par le même nombre ? Eh bien, oui, parce que 6 et 8 sont tous les deux des nombres pairs. Donc, ils sont tous les deux divisibles par 2. 6 divisé par 2, 8 divisé par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. 8 divisé par 2, ça fait 4. Et tu vois, ici, on retrouve la fraction 3 sur 4. Et 3 sur 4, on ne peut plus le simplifier, parce qu'il n'y a pas de facteur commun à 3 et 4. Et donc, ce qu'on remarque, eh bien, c'est que 3 sur 4, c'est une fraction équivalente à 48 sur 64. En fait, ici, on a 4 fractions qui sont équivalentes. 48 sur 64, c'est équivalent à 24 sur 32, qui est équivalent à 6 sur 8, qui est équivalent à 3 sur 4. Donc, en fait, 48 sur 64, quand on le simplifie, on trouve 3 sur 4. Au lieu de considérer 48 parts sur les 64 possibles, on peut considérer 3 groupes de 16 parts sur 4 groupes de 16 parts possibles.